Bonjour, je m'appelle Sandra Vimon, donc je vais vous parler un peu de mon parcours, qu'est-ce qui m'a amenée vers la science supramentale, qu'on peut aussi appeler la psychologie évolutionnaire. Donc, dans un premier temps, on pourrait dire, dès l'enfance, dès le jeune âge, je me sentais incarnée dans un monde qui semblait vraiment différent de qui j'étais. Par exemple, je disais à ma mère, qu'est-ce que c'est cette vie-là? Manger, dormir, faire caca, j'étais comme dans une sensation de lourdeur face à une réalité qu'on ne m'expliquait pas, que je voulais comprendre, mais je n'avais pas de personne pour m'exprimer la vie ou me parler la vie avec des termes qui me permettraient de comprendre pourquoi ces routines-là, si longues et lourdes que je ressentais, qui pour moi ne faisaient pas de sens. Alors, on voit que déjà dans le jeune âge, pour moi, il y avait une sensation de non-sens. C'est quelque chose qui m'a suivie longtemps. On pourrait, disons, je saute quelques années plus tard. À l'adolescence, j'étais, mais en fait, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Je ne parlais pas, mais jamais, jamais à l'école, les professeurs pensaient que j'étais muette, littéralement. Donc, j'étais prise avec cette timidité-là. Puis, un jour, je me suis mise à m'intéresser aux garçons, tu sais. Puis, je ne pouvais pas. Celui qui m'intéressait, il n'était pas dans ma classe, pas même dans mon année scolaire. Puis, je me demandais comment est-ce que je pouvais devenir amie avec parce qu'on n'avait aucun ami commun non plus. Puis, ce qui s'est produit à ce moment-là de ma vie, c'est quand même extrêmement important, même si l'exemple semble anodin. C'est que j'ai réalisé que ma pensée me créait des problèmes parce que c'est vraiment ma pensée qui m'empêchait d'aller vers lui. Puis, il y a eu toute une série de péripéties, on pourrait dire, ou d'histoires, mais pour m'amener finalement un jour, me diriger vers ce jeune homme-là qui m'intéressait. Puis, la façon que j'ai réussi à aller vers lui, c'était en comptant mes pas. Puis, ça, je l'ai étudié longtemps, longtemps. Puis, de savoir comment ça se fait que j'ai réussi à aller vers lui en comptant mes pas. Mais si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas réussi. Parce que ma pensée créait une interférence continuelle sur le fait que je ne pouvais pas faire ça, que je n'y arriverais pas. Pour moi, c'était impensable de faire ça. Alors, c'est vraiment cette expérience-là qui m'a marquée, qui est restée longtemps à savoir. Mais le problème, c'est ma pensée parce que les autres n'ont pas ce problème-là. Pourquoi, moi, j'ai ce problème-là? Donc, j'ai vraiment, je me suis mise à étudier qui j'étais, à étudier le psychisme. Je me retrouvais aussi avec une sœur qui me cassait littéralement les pieds avec une grande méchanceté. Puis, à chaque fois qu'elle me faisait vivre des choses, bien, moi, j'étudiais encore. Puis, je lui avais, entre autres, posé la question, pourquoi est-ce que tu me fais vivre tout ça? Puis, sa réponse, ça avait été, c'est plus fort que moi. Alors là, oh là là, c'est plus fort que moi, mais qu'est-ce qui est plus fort qu'elle? Ça m'intéresse vraiment de savoir qu'est-ce qui est plus fort qu'elle, là. Donc, c'est de dire, bon, mais ça a pris du temps avant que je sache que c'était des interférences, que c'était des entités. Mais tout mon processus m'amenait vers une étude que l'école ne me donnait pas, que mes parents ne me donnaient pas. Puis, qu'est-ce qui est arrivé dans l'âge de la vingtaine? Bien, juste pour rendre la situation encore plus critique, mon troisième œil s'est ouvert. Je me suis mise à voir dans l'invisible, à voir dans les plans. Alors, je voyais littéralement tout. Qu'est-ce que c'est tout? Bien, je voyais l'aura. Je voyais les entités qui interféraient dans les auras. Je voyais les organes, donc les difficultés, comme des rayons X, là. Tout ce qui ne fonctionnait pas dans le corps des gens, je le voyais. J'accédais vraiment à tout, là. Je voyais des êtres dans différents plans, des trucs noirs, des trucs avec des yeux rouges. Je ne savais pas ce que c'était. Puis, ce n'est pas nécessairement toujours beau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir dans l'invisible. Mais voir dans l'invisible, ce n'est pas un cadeau quand on voit tout ça. C'est quand même quelque chose de particulier, parce qu'on ne voit pas juste ce qui est beau. On voit tout. Puis, après ça, il y a le rapport humain qui devient difficile. Par exemple, quelqu'un nous parle, mais il y a une entité qui n'arrête pas de bouger dans son aura. Mais qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'entité ou on regarde la personne? Mais c'est évident que notre attention va être amenée vers l'entité. Mais ultimement, normalement, quand on parle à quelqu'un, on regarde dans les yeux. Donc, ça crée une sorte de problématique de où est-ce que je regarde. Ça va jusque-là de dire, je commence à voir dans l'invisible. Puis, ceux qui voient dans l'invisible très tôt, puis que ça ne se fait pas couper, comme beaucoup d'enfants, à un moment donné, ils se font couper. Mais on se retrouve avec ce qu'on appelle des enfants autistes qui regardent partout. Mais leur problématique à eux, c'est parce qu'ils voient tellement de choses. Donc, ils n'ont pas appris à dire, il faut regarder dans les yeux. Mais oui, tu me dis, regarder dans les yeux, c'est bien plus intéressant autour. Regarde, il y a quelque chose là, il y a quelque chose là. Dans les yeux, il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est vraiment un apprentissage. Alors, le fait que j'avais été coupée de ma voyance pendant des années, je savais comment interagir avec l'être humain. Je savais où regarder. Puis ensuite, évidemment, le processus, les années ont avancé. J'ai fait différents rapports de force sans savoir. Je trouvais que c'était invivable tout ce que je voyais. Je trouvais que c'était de l'ingérence d'avoir accès à autant d'informations des autres personnes. Je trouvais ça pas correct. Puis, je me suis choquée un jour. J'étais dans la vingtaine. Puis, j'ai dit, je ne sais pas à qui je parle, à quoi je parle, mais c'est invivable ce que je vis et ça doit s'arrêter. J'étais en voiture quand j'ai dit ça et ça l'a arrêté instantanément. Là, moi, je ne comprenais pas, mais j'ai dit, wow, enfin la paix! Pour réaliser éventuellement que mon troisième oeil avait juste changé de position. Donc, plutôt qu'être vers l'extérieur puis de voir tout ce qui se passe tout le temps, bien, il s'est retourné vers l'intérieur sur ce qu'on appelle un écran mental. Donc, je vois tout, mais intérieurement. Alors, j'ai le choix de regarder l'écran ou pas en fonction de ce que je vis. Alors, si je ne veux pas voir l'aura de la personne puis les entités, bien, je ne le regarde pas, l'écran. Puis, ça me permet d'avoir une relation agréable, équilibrée. Parce qu'évidemment, plus on a d'informations qui rentrent, c'est comme un disque dur avec trop d'informations. Le système nerveux, il en prend un coup aussi. Donc, à un moment donné, il y a beaucoup plus que juste voir ou pas voir. Ça a des conséquences, voir dans les plans. Qu'est-ce qu'on est capable de supporter dans notre système nerveux en termes de quantité d'informations? Donc, dans mon cas, c'était trop. Puis, en même temps, bien, je me disais, mais ce n'était pas utile de voir ça puis d'avoir accès à toute cette information-là tout le temps. Ça n'a pas de bon sens. Alors, donc, finalement, bien, j'ai commencé à voir la paix en lien avec cette voyance-là que j'avais. C'était plus facile. Mais en même temps, moi, j'étais un moment de ma vie que j'avais quand même besoin de comprendre le réel de ce que j'y vivais. Pourquoi moi, je vis ça? Pourquoi les autres ne le vivent pas? Pourquoi c'est? Pourquoi ça? J'avais tellement de questions. Donc, je me suis embarquée dans la spiritualité pendant 4-5 ans. Donc, il y en a qui vont l'appeler le mouvement New Age. Alors, j'ai lu des livres, des livres, des livres pendant 4-5 ans pour réaliser que tout se contredisait à un moment ou à un autre. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant que j'ai découvert dans ces années-là. Parfois, je lisais un livre sur telle technique énergétique. Puis, à la fin du livre, ça disait, bon, bien, pour apprendre comment faire, bien, contactez-moi à tel endroit, tel site web. Là, j'ai dit, mais pourquoi ils disent ça? Juste lire le livre, mais je sais déjà comment faire. Pourquoi il faut aller suivre le cours? Puis, je ne comprenais pas trop. Parce que la simple vibration du livre me permet d'accéder directement à ce quoi la personne parlait. Puis, c'est la même chose, disons, un exemple très concret dans ces années-là. J'ai essayé de lire le livre de David Icke sur les reptiliens. Mais dès que j'ouvrais le livre, j'avais juste le temps de lire une page, deux pages, trois pages. J'avais un reptilien dans mon salon parce que, vibratoirement, je rentrais en contact avec. Donc, là, je commençais à apprendre vraiment l'aspect vibratoire de la vie que ce à quoi on s'occupe, bien, on l'attire. Donc, j'ai réalisé qu'il y a des livres que je ne pouvais pas lire. Puis, ça m'a expliqué aussi pourquoi, dans ma vie, je n'avais jamais pu écouter des films d'horreur parce que je me retrouvais avec ces êtres-là chez moi après. Alors, j'ai commencé à avoir des réponses vraiment en étudiant, en regardant mon ressenti, en ayant vraiment cette compréhension-là que tout a une signature vibratoire. Alors, ça, c'est quand même intéressant à comprendre. Mon esprit a une signature vibratoire. Mon esprit universel a une signature vibratoire. Donc, où est-ce que j'ai commencé à apprendre tout ça? Mais tranquillement, j'ai été présentée à un conférencier supramental qui s'appelle Michel Daz. Ce n'est plus quelqu'un qui pratique. j'ai suivi ces conférences pendant plusieurs années, mais je vais vous avouer, je n'ai rien compris. Mais rien, rien, rien. Mais il s'est produit quelque chose d'extrêmement important dans ces années-là. C'est comme dire tout ce que je pensais être, bien, ça a été comme fini, fini. Je ne savais plus qui j'étais. C'est comme dire tout ce que j'avais construit jusqu'à ces années-là, bien, il ne me restait plus rien. Donc, j'étais en même temps séparée de moi-même. Je n'étais plus dans mon ressenti. Alors, j'étais amenée comme dans une zone où est-ce que j'étais vide, tu sais. Puis, après avoir quitté ces conférences-là, j'ai été mis en contact avec le matériel de Bernard de Montréal. J'ai écouté quatre pistes ou peut-être cinq, mais pas plus que ça. Puis, tout d'un coup, j'ai tout compris instantanément. Ça s'est comme placé. J'ai dit, mais wow, j'ai tout compris. Comment que ça se fait? Parce que ce n'était pas quelque chose d'intellectuel parce que quelques années avant, je ne comprenais rien. Je ne savais plus rien. Je ne savais même plus qui j'étais, finalement. Puis, j'ai réalisé que j'avais jeté l'eau, le bébé avec l'eau du bain pendant plusieurs années, tu sais, que finalement, je m'étais déconnectée de moi-même. J'avais perdu cette faculté-là de savoir de par mon propre ressenti. Puis, quand j'ai pris conscience de ça, ça a été un autre tournant majeur parce que c'est là que j'ai commencé vraiment à savoir la vie. Puis, peu importe le matériel qu'on me présentait, on pouvait me présenter quelqu'un qui fait une canalisation de Michael Archange, peu importe quoi. Puis, je lis. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. J'étais capable de faire le tri d'absolument tout de ce qui fonctionnait ou ce qui ne fonctionnait pas dans ce qui était dit. Puis, ça a commencé à se manifester aussi dans ma vie. Donc, dans le quotidien. Donc, évidemment, dans mes pensées. Ça, ça fait pas de sens. Ça, ça fait du sens. Donc, ce tri-là m'a permis, évidemment, de créer mon double parce que j'arrivais à savoir ce qui était moi et ce qui était pas moi. Ce qui était, ce qui provenait de mon esprit, de l'esprit universel. Puis, ce qui était un produit de la diffraction, donc des pensées subjectives que je recevais. Donc, tranquillement, j'ai fait le tri. J'ai fait le tri. J'ai fait le tri. Puis, plus j'avançais dans ce processus-là, bien, j'ai posé beaucoup de questions. Au début, j'avais évidemment pas toutes les réponses. Ça a pris plusieurs années avant que les réponses viennent. Mais j'ai eu beaucoup de rapports de force. Je disais, bon, mais telle question est importante pour moi. Je vous lâcherai pas tant que j'ai pas la réponse. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup de questions pour comprendre la vie. Puis, c'est là que j'ai vraiment eu les réponses par rapport au plan surmental lié à l'intelligence de l'esprit, le plan supramental lié à l'amour, lié à l'esprit universel. Comment que ça fonctionne? C'est quoi la déchirure? Donc, les réponses venaient, venaient, venaient. Ce qui m'ont amené à écrire un livre de presque 400 pages qui s'appelle « Entrée dans le réel ». Donc, j'ai vraiment, j'ai passé deux ans, presque jour et nuit à écrire, à être connectée sur cette énergie-là qui descendait en moi, qui enfin me donnait des réponses en lien avec ce que j'avais besoin de comprendre. Parce que toute ma vie, j'avais cherché. C'est comme dire, mais enfin, j'ai les réponses. Alors, pour moi, là, c'était, c'était vraiment une sensation incroyable d'enfin avoir accès à tout ce que j'avais besoin. Donc, je vais vous montrer rapidement le livre. Il ressemble à ceci, là. Donc, avec beaucoup, beaucoup de pages, avec aussi des illustrations à la fin. Donc, ce que j'ai écrit, c'est vraiment le livre que moi, j'aurais aimé avoir à l'âge de 20 ans, quand j'avais besoin de comprendre la vie. Puis finalement, il n'y avait pas de réponse nulle part. Puis tout se contredisait. Puis je ressentais quelque chose en dedans de moi. Puis il y avait un réel qui était là, qui voulait se dévoiler. Donc, c'est ce que j'ai écrit dans ce livre-là. Donc, ce n'est pas un livre qui est écrit par rapport à des choses que j'ai lues ailleurs, que j'ai prises de d'autres personnes. Ça vient uniquement de mon expérience, de par ma propre fusion. Alors, c'est vraiment, je trouve, c'est un ouvrage très complet qui va parler du processus de fusion avec l'esprit, avec l'esprit universel. Je parle de la colère, je parle des émotions, je parle du couple. Donc, vraiment, là, je rentre dans tous, tous, tous les aspects de ce qu'un être humain peut vivre. Les entités, vraiment, je couvre très, très large. Donc, pour être capable, de devenir autonome, à pouvoir avoir des informations pour soi. Parce que c'est, je dirais, c'est presque fâchant que les êtres humains doivent aller à l'extérieur pour chercher des réponses, de connaître le réel de la vie. Donc, je me dis, mais avec cet ouvrage-là, les gens à qui ça parle, bien, vont pouvoir le lire et raisonner avec ce savoir-là qu'ils ont déjà en eux. Parce que ce savoir-là, il est déjà en dedans de chaque être humain. C'est vraiment d'être capable d'aller le rechercher, ce savoir-là, puis d'être capable de le mettre en application pour, justement, entrer dans un réel de plus en plus grand, en lien avec notre identité, avec notre conscience, avec qui on est. Alors, je dirais que depuis plusieurs années, en fait, je suis aujourd'hui conférencière, formatrice, auteure, comme je l'ai dit tantôt. C'est ce que je fais à temps plein. Donc, c'est vraiment, je n'ai plus d'autre travail que celui-là. Et le nombre d'heures que je passe par semaine, c'est juste incroyable. Ceux qui me connaissent de proche savent qu'ils ont de la misère à parfois entrer en contact avec moi tellement que, justement, c'est un travail qui est très demandant, très exigeant. Donc, entre les formations, les vidéoconférences, les entrevues. Puis, c'est vraiment quelque chose que je trouve important parce que je ressens que c'est un travail qui peut se faire en communauté, une entraide qui peut être très présente, se donner un coup de main. Puis, le regard de l'un peut donner un coup de main à l'autre. Une phrase peut changer la vie d'une autre personne. Tout le monde a déjà vécu certains moments dans leur vie qui disent « Hey, mais ça, ça a changé ma vie quand j'ai reçu tel livre ou quand telle personne m'a dit quelque chose ». La pensée vient d'ailleurs « Wow, hey, ça m'a rentré dedans ». Ça va être différent pour chaque personne. Mais je considère que c'est un travail vraiment qu'on peut faire ensemble, qu'on peut échanger pour aller encore plus loin dans cette science-là. Parce qu'évidemment, oui, j'ai écrit un livre, mais un jour, il y en aura d'autres, des livres qui vont aller encore plus loin que ce livre-là pour être capable de mettre des mots pour définir le réel. Donc, évidemment, mon livre, j'aurais pu le faire deux fois plus gros. J'ai arrêté volontairement. Je me trouvais que deux ans, c'était assez. Je me disais « Ceux qui vont être rendus à en savoir plus vont déjà avoir accès à ces informations-là parce que leur conscience va faire partie de ces circuits-là d'avoir accès à l'information ». En même temps, je me disais « Ce que j'ai fait, pour moi, ça me convient. Ça fait partie de ce que j'offre. » Je considère justement qu'on peut avancer ensemble dans ça. C'est aussi pourquoi j'accepte beaucoup d'entrevues, que j'aime échanger avec des gens sur la conscience parce que même si la personne est en début de processus, les gens ont accès à un réel. Chaque parole peut devenir extraordinaire. Il suffit d'être capable de rentrer dans ce réel-là, de rentrer dans notre ressenti et non pas dans la croyance et non pas dans les interférences. C'est un travail qui prend du temps, mais vraiment, il y a un résultat. Le résultat, c'est d'être capable de dire « Peu importe les événements que j'ai vécu, peu importe les difficultés parfois dans ma vie qui semblent abominables, ça nous amène vers quelque chose qui peut-être n'est pas concret matériellement, mais qui est très concret dans notre rapport avec la vie. On crée des nouveaux corps subtils qui font en sorte que notre rapport à la vie change complètement. On ne peut plus être comme on était avant parce qu'on est transformé par ces nouveaux corps-là qui nous donnent des ressentis plus grands et qui nous permettent d'avoir accès à des informations différentes aussi. Alors voilà si je résume un peu mon parcours.